Ce soir, une chose inexplicable s'est produite. Était-ce naturel ou surnaturel ? On ne le saura probablement jamais. Tout ce qu'on a compris ce soir-là, c'est que c'était particulièrement puissant et fort. Ni le vent, ni les arbres, ni le ciel n'a pu faire cela d'une telle manière. Car il y avait une réelle détermination. Je pense qu'une chose, ce soir, a voulu jouer avec nous. Et c'est très réussi. Ce lieu enferme une entité qui, on l'espère, y restera à jamais. Bon visionnage. Eh bien salut l'équipe, c'est Erdem. Je vous ai dit que je ferais une vidéo 1000 abonnés. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans une maison de retraite abandonnée. Qui dit maison de retraite dit qu'il y a eu des décès, bien sûr. La machine que j'ai dans la poche, je pense qu'elle va servir aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des morts dans ce bâtiment où on va aller. Je ne connais pas les dates. Je ne connais pas l'histoire. Et je ne vous dirai pas le lieu. Parce que je n'ai pas envie que quelqu'un y aille pour tout casser. Voilà. Au moins c'est dit. Tout est filmé, tout est sous vidéo. On ne va rien casser. Encore une fois, je le dis à toutes les urbex, mais c'est très important. L'urbex, ce n'est pas fait pour casser. Alors je ne vous ai pas dit, mais je suis en compagnie de... Samet. De la chaîne Sam des Sois Pas. Allez voir sa chaîne. Il fait des pots de chiasse. Il fait un peu de tout. Même des courts-métrages. Super chaîne. Allez voir. Allez vous abonner. Voilà. Très important. Sous-titrage ST' 501 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 Donc on va passer à la suite, c'est parti. Non mais le pas de fantôme en fait, le pas de fantôme ça m'a tué, ça me fait trop rire. Ouais, alors ce qu'on va faire les amis, je vous explique. On va sortir l'émetteur. Et bien on a trouvé une autre entrée là. Ah, le ravage du feu. Attendez. Ouais mais c'est pour filmer l'intérieur quand même. Allez, reste dehors toi, c'est bon. Alors, de nombreux explorateurs sont venus ici, je pense. Bon, pour tout casser encore une fois, c'est dommage. Voilà. Bon, en gros on n'a pas trouvé d'engrois pour rentrer. C'est... Enfin, d'entrée là. On n'en a pas trouvé. C'est dommage, c'est dommage. On est gars. Non, ça c'est le film, c'est le signe sataniste. Non, c'est pas un signe sataniste, c'est le signe des juifs qu'ils avaient lors de la décision de guerre mondiale quand ils faisaient des portées. Mais non mais je crois que je connais pas la... Si si je connais, mais bon, en fait ça c'est un signe sataniste. Ah, regardez une chambre d'hôpital. Non mais ils ont vraiment tout barricadé. Oui, mais... Ah ouais. Mais moi j'arrête la caméra. Il y avait déjà arrêté. Tu as un petit enfant de 10-11 ans qui veut faire une malingue, non ? Non, non, il y a des gens qui rentraient ici. On était ici. Non mais on filme un peu tout ce qu'il y a. On va écouter. Même s'il n'y a rien. Moi, je filme, je continue à filmer. Oh, 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 regardez, 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 t'as caméra à la filmer. Vous avez vu ? Alors les amis, ici vous voyez très bien que la machine s'active. Donc ici je vous mets différents points de vue de caméra. Donc on avait trois caméras ce jour-là. Donc on voit que la machine s'est activée. Donc si c'était nos caméras ou nos appareils, ça sera en permanence. Il y aura des interférences en permanence. Puis là c'était vraiment une fois et plus rien. Donc vous allez voir après qu'on va réussir à rentrer en contact avec une entité. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est reparti. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir là ? Un esprit ? Qui veut se manifester ? S'il vous plaît, manifestez-vous. J'ai une machine que j'ai posée. Et en fait, ce que vous pouvez faire, comme vous avez fait, je pense que c'est vous. Vous pouvez communiquer. Par exemple, si je pose une question, si vous voulez dire oui, la réponse oui, et bien vous pouvez activer la machine, les lampes de la machine. On va changer d'endroit, tu sais quoi ? On va aller là-bas. Moi là-bas, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose. Là-bas. Même tout à l'heure, elle s'est activée la machine. Je n'ai pas rêvé. Alors, on va changer d'endroit, bien sûr, les amis. Les sous-sols, il y a toujours quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pas ? Non, rentre, tranquille. Moi, je vous dis que ça fait flipper, c'est ton endroit. Ah ouais ? Ouais. Tu peux mettre ta caméra ici, s'il te plaît ? Le président du BGT, là, il s'est pendu. Il s'est quoi ? Il s'est pendu. Ici ? Il y a un arbre là-bas où il s'est pendu. On va aller vers l'arbre où il s'est pendu. C'est qui ? Le président. Alors, je répète, les entités, les esprits qui sont dans cette maison de retraite, je suis là pour poser des questions, communiquer avec vous. Si vous voulez communiquer avec nous ce soir, c'est très très simple. En fait, on a une machine. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes là, c'est bien vous qui avez acheté la machine ? C'est bien vous ? Éloignez-vous, les gars. Éloignez-vous. Alors, refaites ce que vous avez fait, s'il vous plaît. Pour dire la réponse oui, puisqu'on ne peut pas vous entendre, malheureusement, vous pouvez activer les lumières de la machine. En fait, vous devez juste vous approcher de la machine. C'est bien, allez-y, allez-y. C'est bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc, je vais poser une question très simple. Voilà, vous êtes là, d'accord. J'ai compris que vous étiez là. Merci beaucoup. Dites merci. C'est très important, ce qui se passe, c'est... Merci. On s'éloigne, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, ce n'est pas nous. Éloignez-vous encore. Alors, est-ce que vous êtes un homme ? Est-ce que vous êtes une femme ? Vous êtes un homme, c'est ça ? Je vous répète. En fait, je veux confirmer. Je veux avoir une confirmation. Est-ce que vous êtes un homme ? D'accord, vous êtes un homme. Ok. Vous êtes mort dans cette maison de retraite ? Vous n'êtes pas mort dans cette maison de retraite ? Vous avez travaillé là ? Vous êtes une entité qui est là ? Attendez. Ça réagit un petit peu. Vous êtes toujours là, monsieur ? Vous êtes toujours là, ok. Vous êtes un enfant ? Vous êtes une personne âgée ? Qui était résident ici ? Donc, non. Donc, vous êtes un soldat qui est mort là ? Vous êtes mort sur ce terrain ? Vous n'êtes pas mort sur ce terrain. D'accord. Alors, quelle question ? Vous êtes mort dans l'incendie ? Je ne pense pas. Alors, moi, ok. Vous êtes mort dans l'incendie ? D'accord. Ok. Il n'y a pas eu de quoi ? Il n'y a pas eu de mort. Bah, je ne sais pas. Alors, ce qu'on va faire. Vous êtes toujours là. C'est bien vous qui activez la machine. C'est bien ça. Alors, attendez. Je peux m'approcher. Ça ne vous dérange pas ? Ok. Ça ne vous dérange pas. Est-ce que vous nous voyez ? D'accord. Vous nous voyez. On est d'accord. Ok. Alors, moi, je voudrais savoir votre âge, en fait. Et pour savoir votre âge, c'est très simple. Je vais compter de 10, 20, 30, et ensuite, de quand vous allez me confirmer. 30, et ensuite, de quand vous allez me confirmer. 30, et ensuite, de quand vous allez me confirmer. 30, et ensuite, de quand vous allez me confirmer. 30 et ensuite de quand vous allez me confirmer donc voilà je pense que ça vous a choqué moi je suis choqué nous sommes tous choqués ça nous a surpris et tellement que ça nous a surpris on a eu tellement peur qu'on est parti les tapements que vous avez entendu était agressif j'ai tout de suite compris qu'il fallait partir et ne pas rester mais on va y retourner on va refaire une vidéo dans ce lieu nous allons communiquer avec l'esprit on a beaucoup d'hypothèses en tête on fera une vidéo spéciale parlant de ce qui s'est passé à ce moment là nous sommes choqués nous avons eu peur c'était la plus grosse peur de ma vie j'ai jamais eu autant peur et c'est pour cela que j'ai crié de toutes mes forces je crier des prières car comme vous le savez je suis musulman je suis très croyant et donc j'ai eu le réflexe de créer des des prières donc ne vous étonnez pas c'est pour ça que je crier bismillah c'était pour les faire fuir et je pense que ça a marché donc on continue la vidéo c'est parti et ensuite de quand vous avez me confirmer allez j'ai peur waouh merci non c'est pas merci si si c'est manifester c'était un truc de fou non pas on part pas attendez au revoir merci beaucoup au revoir mais dites au revoir s'il vous plaît dit au revoir au revoir les amis c'est un putain d'esprit qui a fait ça les amis les amis les amis les amis je suis choqué je suis dans le souche voilà t'es dans moi je dis j'espère qu'on va aller au mcdo on va on va faire la mise au point alors 1h47 ya pas mal d'ouvrir comme vous l'avez vu c'est la première fois qu'on vit autant de choses dans une parano en bex c'était une superbe expérience on va pas s'arrêter là on va retourner dans cet endroit je vous le promets je vous assure que c'est pas du fake qu'on a vraiment eu ces bruits on sait pas d'où ça vient donc je m'excuse car j'ai pas pu tourner la fin de cette vidéo j'étais tellement sous le choc et je je n'en revenais pas de ce qui venait de se passer que j'ai oublié de tourner la fin de cette vidéo donc je vous la fais en voix off j'espère que ce sera pas trop mal sur ce moi je vais vous laisser l'équipe mettez un gros pouce en l'air pour pour cette exploration dites nous vos opinions dans les commentaires je vais tous les lire sur ce je vous laisse rester sage bonne nuit